Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment dans Reaper, nous pouvons réaliser un suivi de pistes automatiques. Ce que certains plugins du marché proposent, c'est ce qu'on appelle un riding en anglais. Le fait de pouvoir permettre au fader, ou en tout cas à un potard d'un plugin, de modifier le volume de notre piste en fonction de son énergie RMS. Alors comment faire dans Reaper ? C'est très simple, on va d'abord ouvrir le bloc d'insert de la piste. Nous allons aller chercher un simple compresseur, le compresseur qui est fourni avec Air Reaper. Je ne vais pas me servir de la fonction de compression du compresseur, je vais utiliser uniquement le potard dry. Le potard dry, qu'est-ce que c'est ? Dans ce compresseur particulier, vous avez donc la possibilité de compresser et d'avoir le résultat de votre compression qui est diffusée sur ce fader wet, comme si c'était dans une réverbe. Et le fader dry diffuse tout simplement le signal non traité par le compresseur. Nous allons donc ici nous pencher sur ce potard. Nous allons aller dans les paramètres de modulation du potard dry. Nous allons mettre une valeur de base de 0, ainsi la course de modulation commencera bien en position 0 dB. Je vais choisir une modulation de type audio contrôle signal. C'est donc le signal audio diffusé sur le channel 1 et 2 qui va nous servir comme modulation. Je vais mettre l'attaque à 0 et le release au maximum pour l'instant. Je vais choisir ici le minimum volume qui correspondrait donc à un seuil ou un threshold inférieur et un max volume qui correspondrait donc à un seuil supérieur que je vais laisser à 0 dB ici. La position de ma modulation va donc être négative. Ce faisant, plus l'énergie sera forte dans mon piste, plus le potard dry va descendre. A contrario, lorsque l'énergie sera quasi nulle, le potard va donc remonter. Je vais également adoucir un peu la courbe de réponse de ma modulation pour rendre les choses un peu plus musicales et moins drastiques. Et j'ai la possibilité ici de contrôler la force de la modulation via le potard strange. Alors si je fais play maintenant... Constatez donc que le potard dry s'active bien de la façon dont on lui a demandé mais on va essayer de visualiser ça d'une façon un peu plus sympathique. Donc le potard dry ici, je vais l'afficher dans l'enveloppe de la piste J'ai donc la courbe d'automation ici qui est dessinée pour ce potard dry. Je vais mettre ma piste en mode d'automation right et je vais simplement jouer l'item dans son entièreté. Voilà qui est fait. Vous constatez donc que les mouvements du potard se sont donc inscrits sur une ligne d'automation suivant l'énergie de la forme d'onde comme nous nous l'attendions. Alors, pour ne pas avoir à utiliser ce plugin je vais maintenant ouvrir l'enveloppe de volume pré et fixe de ma piste. L'enveloppe de volume pré et fixe c'est donc l'enveloppe du volume du fader qui agit avant le bloc d'insert. Je vais ici sélectionner tous mes points en double-cliquant sur le ICP ici je vais coller, copier pardon, ces points et je vais maintenant les coller en plaçant mon éditeur, mon point mon curseur d'édition au début à savoir au même point que celui-ci et je vais coller cette enveloppe sur mon automation de volume pré et fixe. Voilà qui est fait. Je peux à présent bypasser ma ligne d'automation ainsi que bypasser l'effet et vous voyez alors que comme nous réalisons l'automation sur le volume pré et fixe nous pouvons visualiser directement les effets de notre suivi de piste sur notre item. Si je bypass ici l'automation vous voyez que l'item revient à sa fonction normale si je le dé-bypasse nous avons donc le résultat de notre compression nous pouvons constater ici que le volume a été fortement diminué ou en tout cas dans ses parties les plus légères nous pourrions donc alors ici sélectionner tous les points et remonter toute l'enveloppe très légèrement pour compenser le volume l'avantage de cette technique c'est qu'elle n'utilise aucun plugin et tout ce qu'elle fait c'est en réalité faire bouger le fader au gré de cette piste d'automation nous avons donc une sorte de compression totalement transparente et pour ceux qui travaillent peut-être dans le domaine de la post-production ou de la musique où il faut vous faire particulièrement attention vous avez donc la possibilité d'éditer chaque point vous voyez ici que l'attaque est un petit peu trop lente je peux donc éditer chaque point comme bon me semble pour avoir ainsi un contrôle du volume assez complet sur mes pistes il est à noter que grâce à la fonction d'automation trim read de Reaper l'automation est toujours active mais mon fader me permet encore de pouvoir mixer et ajuster le volume de cette piste comme bon me semble vous avez également la possibilité de créer une automation de volume qui sera après le bloc d'insert donc une automation de volume traditionnelle en plus de la ligne d'automation que vous venez de créer alors ceci ne s'applique bien sûr pas qu'à la basse nous allons réaliser ici le même exercice sur une piste de voie je vais ici nettoyer un petit peu voilà nous avons donc une piste de voie il va bien sûr falloir remodifier quelques peu les paramètres de déclenchement je vais essayer de mettre quelque chose ici comme moins 24 je vais utiliser un release peut-être un peu plus rapide le but est bien sûr d'être le plus transparent possible en ayant un contrôle suffisant sur le signal et je vais donc procéder de la même façon afficher la ligne d'enveloppe du paramètre dry mettre la piste en mode right et simplement il est à noter que je ne l'ai pas ici illustré dans cette vidéo mais que les ressources plug-in et de la paramètre de modulation sont absolument ridicules vous pouvez constater ici que ma charge CPU de ce plug-in même en mode d'automation est de 0,1% de mon CPU et donc si vous aviez la possibilité si vous aviez l'envie de réaliser ce genre d'automation de suivi de piste sur plusieurs pistes séparément et bien vous pouvez très bien enregistrer cette FX Chain Save FX Chain la modulation de paramètres sera alors enregistrée avec la FX Chain et l'appliquer sur plusieurs pistes différemment bien sûr il vous faudra modifier un petit peu les paramètres de déclenchement pour chaque piste et une fois que tous les plugins sont paramétrés et bien vous mettez toutes les pistes en mode right et vous écoutez votre projet dans son entièreté et toutes les pistes d'automation vont s'écrire en même temps il vous suffira alors de recopier les pistes d'automation comme je vais le refaire une fois de plus ici donc sélectionner tous les points copier mettre mon curseur d'édition en face du premier point et coller vous pouvez ensuite supprimer cette enveloppe et bypasser l'effet et nous avons donc le résultat de notre compression je vais dire intelligente directement affichée sur notre item par apposition à ce que nous avions avant dans Reaper il est bien sûr possible de travailler les points d'automation si je sélectionne tous ces points d'automation ici vous voyez que j'ai des outils qui me permettent d'étendre ou de compresser mon enveloppe et vous pouvez bien sûr comme dans tout autre DAO profiter de la gestion des points d'enveloppe des dessins d'enveloppe de façon traditionnelle ici je vais donc remonter un petit peu toute mon enveloppe pour avoir un niveau RMS plus ou moins équivalent on constatez ici que j'ai un retour casque et bien l'avantage de cette technique c'est que je peux dès à présent procéder à quelque chose comme ceci qui me permet alors de nettoyer la piste comme bon me semble simplement en bougeant les points ça c'est de la simple gestion d'enveloppe pas très compliqué et donc voilà donc pour ce tutoriel qui j'espère vous sera utile il est à noter également que pour chaque take donc chaque item peut contenir plusieurs prises dans Reaper vous avez également la possibilité d'afficher une enveloppe supplémentaire d'items ou de take et de bien sûr dessiner les points d'enveloppe comme bon vous semble au sein même de l'item en plus de notre ligne d'automation ici présente nous avons donc la possibilité de réaliser une automation sur l'item une automation pré-fix et une automation de volume post-fix comme dans tous les autres DOM merci pour votre attention j'espère que cette vidéo vous sera utile à bientôt et au revoir merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention – Sous-titrage FR 2021